Pour cette nouvelle journée de mobilisation, l'intersadicale a fait le choix de défiler dans la zone industrielle nanteste entreprise. L'objectif est double, aller à la rencontre des salariés non grévistes et éviter le centre-ville et d'éventuels débordements. Éviter les violences, un certain nombre de salariés nous avaient dit qu'ils ne viendraient plus en manifestation dans le centre-ville. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est y compris d'être dans la zone industrielle de Nantes-Carquefou, qui capte beaucoup d'entreprises. Et là, il y a beaucoup de salariés de ces entreprises qui sont présents aujourd'hui. On ne peut pas laisser les raffineurs et les portuaires seuls dans les mouvements de grève. Donc un peu partout, ça commence à se déclencher. Donc on essaye de convaincre un maximum de salariés de nous rejoindre. C'est maintenant que ça se passe, qu'on est en capacité de plier le gouvernement. Donc on essaye, en venant sur ces zones industrielles, d'aller voir aux portes des entreprises les salariés pour pouvoir les convaincre de nous rejoindre assez vite, puisqu'on sait qu'ils sont majoritairement à nos côtés, au moins dans l'esprit. On souhaiterait qu'ils soient à nos côtés dans la lutte également. Être au plus près des salariés pour les convaincre de rallier le cortège, une action qui a déjà porté ses fruits, notamment à Saint-Nazaire. On a des opérations un peu partout, comme notamment autour d'Airbus à Bouguenay, où il y avait des opérations ce matin, qui seront renouvelées dès demain matin. On aura peut-être d'autres initiatives dans des zones industrielles, peut-être pas celle-ci, mais d'autres de l'agglomération nantaise, c'est très probable. Le cortège de plus de 2000 personnes est parti vers 16h et a défilé dans le calme jusqu'au périphérique, bloqué quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada